J'ai ouvert un fichier Excel qui se trouve juste là et on peut voir qu'il y a une colonne avec une quantité de données et toutes ces données sont en allemand. Alors j'ai effectivement besoin de traduire ça en français. Alors l'approche que je choisis, c'est de regarder comment ChatGPT peut m'aider. Non pas simplement en réalisant la traduction, mais en m'aidant à créer un outil qui dorénavant, pour toutes les feuilles Excel, sera capable de me traduire le contenu des colonnes. C'est Christian de Vision 6D. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager une partie de mes connaissances. Je forme et je consulte en entreprise. Ce que je vais demander à ChatGPT, c'est de m'aider à créer un programme en Python qui va automatiser cette tâche. Et ça, ça nous ouvre des portes vers tout ce qui s'appelle l'ingénierie d'intelligence artificielle. Et ces compétences-là vont vous donner vraisemblablement un avantage professionnel. Si vous n'êtes pas développeur ou codeur, alors rassurez-vous. Vous allez constater que le futur langage de programmation, c'est vraisemblablement votre langue maternelle. Si par le passé, vous avez fait du développement ou du code, c'est l'occasion de raviver ces connaissances et de les mettre au goût du jour. On estime aujourd'hui que les codeurs et développeurs, à peu près le 100% d'entre eux, ont déjà fait une expérience de développement avec l'intelligence artificielle. Je travaille avec ChatGPT dans son mode Advanced Data Analytics. Je lui dis que je vais lui charger un fichier Excel et je lui demande de lire une feuille et une colonne en particulier et de me dire ce dont il s'agit. Il va lire et il va extraire les premiers éléments de la colonne pour me montrer qu'il a bien compris ce que j'attends de lui. Donc là, je suis entré dans la partie dans laquelle, avec un prompt, je demande à ChatGPT d'avoir lu cette colonne H, d'effectuer la traduction et de me créer une nouvelle colonne I dans laquelle il va me mettre la traduction. Avec sa manière très enjouée, il est tout à fait d'accord et enchanté d'effectuer ce travail. Alors il va commencer par un premier algorithme auquel il constate que ça ne fonctionne pas tout à fait. Donc l'intelligence artificielle ne se laisse pas arrêter par un premier échec. Elle a d'autres tours dans sa manche et c'est là qu'on voit qu'elle essaye d'autres tentatives. Ces différentes tentatives, on va se rendre compte que pour finir, elles sont toutes infructueuses. Il finit par admettre que dû à des problèmes techniques, il n'arrive pas à me satisfaire. Donc, il me propose que je fasse la traduction manuellement, ce que bien sûr, je n'ai pas envie de faire. Si ChatGPT n'est pas en mesure de réaliser ses traductions, c'est parce qu'il doit interagir avec les services de traduction de Google par Internet. C'est quelque chose qui n'est pas possible pour le moment. Peut-être que dans le futur, ça le sera. C'est là que je me suis dit, c'est là qu'on va faire de l'ingénierie d'intelligence artificielle. Si ChatGPT ne peut pas accéder à ses services, je vais créer un programme avec son aide dans mes ordinateurs pour que mon ordinateur puisse lui accéder à ses services. Et c'est là que l'on démarre dans le développement assisté par l'intelligence artificielle. Je lui ai donc écrit un prompt en langage naturel dans lequel je lui spécifie de manière très succincte ce que j'attends du programme. ChatGPT va me répondre avec la démarche à suivre. Et tout d'abord que oui, c'est tout à fait possible et qu'il peut m'assister. Suite à cette démarche-là, il va également me générer le code. Il va s'excuser en me disant que dans le fond, lui, il ne peut pas l'exécuter, ce code. Et il attend les instructions suivantes pour que je lui dise comment j'entends procéder. Alors, ma manière de procéder, elle est toute simple. C'est que je lui dis que je dispose de mon environnement de développement et que je vais copier son code et l'exécuter dans mon environnement. Alors, à ce moment-là, il me propose tout un ensemble d'étapes que j'ai qu'à suivre pour être sûr que je dispose bien des bonnes librairies pour pouvoir exécuter son code. Nous avons donc là le code que nous a généré ChatGPT. Je vais le copier, ce code, et je vais passer dans mon environnement de développement. Alors, bien sûr, si vous avez Python d'installer sur votre machine, même un simple éditeur comme Notepad est suffisant. Un éditeur de développement, c'est plus intéressant parce que ça nous permet de donner un petit peu de couleur et ça nous facilite le développement. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a la librairie Panda qui est utilisée. C'est celle qui permet d'interagir avec la partie Excel. Ensuite, ici, il y a la partie traduction à proprement parler. Et puis, on doit ici lui déterminer quels sont les chemins à suivre pour accéder au fichier. Et puis ensuite, il commence à exécuter son travail. Et puis, il va vérifier que la colonne H, elle existe bien. Il crée le fichier de sortie. Et puis, il génère la traduction. Donc, voilà le fonctionnement, en gros, de ce programme de traduction. Et on voit qu'ici, entre deux, dans cette partie-là, c'est là où il fait l'appel à la partie de traduction à proprement parler. Alors, plutôt que d'exécuter ce code, je vais vous montrer comment, à partir de ce code-là, moi, je l'ai fait évoluer pour qu'il puisse être un peu plus performant et puis qu'il puisse surtout, en cas de difficulté, me dire quelles sont ses difficultés. Donc, mon code, à moi, il est ici. On voit qu'il se comprend assez facilement, dans le sens qu'à la fin, ici, j'active la traduction. Et puis, j'ai ici le même type de fonctions qui sont appelées, qui s'appelle de traduire la colonne, mais dans un mode batch. Alors, pourquoi est-ce que j'ai quelque chose comme ça ? C'est tout simplement parce qu'on a remarqué que ce fichier était quand même très conséquent. Il y a plus de 500 traductions à effectuer. Donc, on a remarqué que si on envoyait l'ensemble des 500 traductions au service de traduction de Google, que cette entité se bloquait et nous disait que nous avions des erreurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé en des petits lots des lots de 10 traductions à faire. J'envoie mon lot, j'attends la réponse, j'envoie le lot suivant. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec, ici, un mode de traduction en batch. Comment j'ai pu déterminer que c'était ce qu'il fallait faire ? Eh bien, encore une fois, lorsque j'ai rencontré les erreurs, je les ai copiées en chat de GPT et c'est lui qui m'a suggéré qu'une des méthodes, c'était de travailler avec des modes batch. Donc, une fois que ça, ça a été réglé, je dois dire que les traductions ont fonctionné. Alors, vous voyez ici, dans le haut de mon programme, la syntaxe que j'ai dû utiliser pour accéder à mon fichier de traduction. Si vous êtes sous Mac, eh bien, ce sera une syntaxe qui sera différente. De toute manière, vos répertoires seront différents du mien. Alors, sans plus attendre, je vais vous lancer une fois l'exécution du programme. Donc, en Python, c'est très, très simple. Ça interprète au fur et à mesure toutes les lignes. Donc, chez moi, c'est installé. Si vous avez besoin d'installer Python, vous cherchez sur Google. Il suffit de le télécharger et de faire l'installation et puis ensuite l'installation des librairies comme ça a été conseillé par ChatGPT. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas, commentez. Je me ferai un plaisir de répondre dans la mesure de ce que je peux. Alors, si maintenant, je lance mon code. Donc, ici, l'exécution, c'est tout simple à être lancé. Et on voit qu'ici en bas démarre l'exécution. Alors, j'ai une première traduction qui est une traduction test qui permet de valider que le système de traduction fonctionne. Donc, c'est aussi une fonction que j'ai ajoutée pour être sûr que ça fonctionne. Et puis ensuite, vous voyez que ça démarre. Donc, petit à petit, on a nos lots de 10 mots à traduire, si vous voulez, ou 10 expressions qui sont envoyées. Et puis, ça se traduit au fur et à mesure. Donc, ça, ça va tourner maintenant pendant 2-3 minutes jusqu'à ce que j'ai les 500 traductions qui aient été réalisées. L'exécution est arrivée à son terme. On voit que la dernière ligne qui est ici en bas nous dit que le tout a été sauvé dans un fichier qui, dans mon cas, s'appelle touttranslate, translated, souligné, fr. Je vais maintenant ouvrir le fichier avec la traduction. On voit donc que j'ai bel et bien ici mes deux colonnes avec la colonne d'origine ici qui est en allemand et la colonne traduite qui est ici en français. Alors, dans mon programme, je pourrais tout simplement changer la langue de fr à en pour English et puis j'aurai le tout en anglais. Entre le moment où j'ai eu l'idée de faire ce programme de traduction automatique et le résultat final dans lequel j'avais mes tests, j'étais satisfait de tout ce qui avait été fait, s'est déroulé un intervalle de temps de 2 heures de temps. Si j'avais dû créer tout ce programme à partir de ce que je connais de Python sans l'aide de chat GPT, j'estime aujourd'hui que c'était à peu près une journée de travail qu'il m'aurait fallu. C'est donc très intéressant ce mode de fonctionnement. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que chaque fois que j'ai rencontré des erreurs ou des difficultés ou que je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer, j'ai copié les messages d'erreur ou j'ai décrit ce qui se passait à chat GPT. Chaque fois, il m'a proposé des solutions que j'ai essayées pour améliorer le programme. Alors maintenant, c'est une première expérience. Je suis tout à fait conscient que je ne suis pas beaucoup entré dans les détails de comment programmer avec Python, mais c'est à vous de voir. Vos questions sont les bienvenues. J'espère que vous aurez de très bonnes expériences et je suis très curieux d'entendre vos retours. Alors à tout bientôt pour d'autres modules. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501